Pour la remonter, à 3h au matin, je peux vous sortir le téléphone. J'étais à l'aéroport de l'Équin pour accueillir nos joueurs. C'était quelque chose de fabulé. L'euphorie des sangs et or aura été de courte durée. Si les supporters semblent encore souriants à l'entraînement du club, le temps est à l'orage à Lens depuis des mois. Le RC Lens, de retour en Ligue 1 après de longues semaines de procédure, reste dans une situation financière préoccupante. Le président de la DNCG, gendarme financé du foot français, a même joué les cassandres. Lens ira-t-il au bout de la saison ? Je ne le crois pas malheureusement. Le dépôt de bilan qui menace le club ferait l'effet d'un coup de grisou sur le bassin minier, car le RC Lens fait partie du patrimoine du football français. Tout commence en 1931, quand Félix Bollard, directeur commercial de la compagnie des mines de Lens, souhaite développer le football dans sa ville. Il construit alors un stade entre deux fosses qui gardera son nom. Le Racine Club de Lens, déjà associé au rouge et jaune en référence à l'occupation espagnole de la région au XVIIe siècle, est né en 1906 sous l'impulsion de la bourgeoisie locale, est alors récupérée par l'entreprise minière, au moment où elle fait face à de très graves conflits sociaux. La compagnie cherche à le contrôler pour deux raisons, une raison de marketing, une raison de publicité, et une double raison, faire du club un objet de consensus ou une forme de fabrication d'unanimité dans la communauté minière. Pendant plus de 40 ans, les mineurs du jour sont les footballeurs du soir, souvent d'origine polonaise. Car le football est aussi un puissant vecteur d'intégration. Mais en 1969, la compagnie à court d'argent arrête de financer le club. Il redevient amateur l'espace d'une saison. Au départ, on a pu craindre que le club ne survivrait pas à la récession minière, au sens où les houillères se retirent, les mines se retirent à la fin des années 70, justement parce qu'elles ne peuvent plus le financer. En même temps, je pense que le club finalement doit à la récession son statut d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'avait pas l'importance qu'il a aujourd'hui dans les années 50-60. Il n'était qu'une partie du milieu de l'environnement minier. Aujourd'hui, le Racine Club de Lens, c'est quasiment toute la mémoire et toute la culture minière à lui tout seul. L'histoire laisse des traces dans les gradins du Bollard. Casques et lampes de mineurs, hymne au corron de Pierre Bachelet. Mais c'est d'abord sur le terrain de foot que les valeurs minières se transmettent, raconte Georges Tournet, arrivé au club comme joueur en 1977. On sentait qu'il y avait une histoire forte, des racines fortes, de passion, de travail, de lutter tous ensemble. Ce que j'ai inculqué aux jeunes, en premier, c'était ces valeurs de travail, d'esprit d'équipe. Avec la professionnalisation du football, le recrutement des joueurs s'est ouvert à l'international. Mais le RC Lens a pu conserver un ancrage local grâce à son centre de formation, La Gayette, ouvert en 2002 et septième au classement de la FFF. L'objectif du président du club, faire en sorte qu'un quart des joueurs soient formés à Lens, est aujourd'hui atteint et a été plusieurs fois dépassé. Mais la santé financière du club est fragile. Proche du dépôt de bilan l'an passé, le club l'en soit a été sauvé par Rafiz Momadov, riche homme d'affaires d'Azerbaïdjan, devenu actionnaire majoritaire du RC Lens. Un investisseur dont la viabilité financière est aujourd'hui mise en cause par la DNCG. Dans l'ancien bassin minier, le RC Lens demeure un vecteur de cohésion sociale et fait désormais partie de son patrimoine historique. Raison de plus pour les élus locaux d'en prendre soin. Le Racing Club de Lens, ça a été historiquement ce qui a fait connaître Lens, qui l'a maintenu dans le haut du pavé, qui a certainement déclenché aussi l'intérêt que le Louvre a porté pour implanter son usé. Prochaine étape pour Lens, la rénovation du Bollard, sixième plus grand stade français, à l'occasion de l'Euro 2016. Le coût, aujourd'hui entièrement assumé par les collectivités locales et l'État, a été revu à la baisse avec les difficultés financières du club, pour atteindre 70 millions d'euros. Le nombre de places a suivi, devenant un sujet de discorde. Le nouveau Bollard se verra en puté de quelques milliers de sièges, alors que l'ancien faisait régulièrement le plein, même en Ligue 2. Autre dommage collatéral, cette année, les supporters devront faire près d'une heure et demie de route pour se rendre au stade de la Licorne à Amiens et assister au match à domicile de leur équipe. En attendant de retrouver Bollard la saison prochaine, et le RC Lance, espère-t-il, toujours debout.